on commence d'ici quelques instants autant que toutes les connexions puissent se faire voilà on est parti alors les amis aujourd'hui et bien petite séance un peu particulière où je vais vous expliquer qu'en fait on est dans vraiment quelque chose de vraiment bien qui est pour moi facile à analyser j'ai regardé encore des vidéos d'autres comme les vidéos qui sont très très regardées d'interactive trading où le grand titre c'était pas de panique en effet pas de panique mais pas de panique si on est dans le bon sens c'est à dire quoi c'est à dire que il faut pouvoir analyser les impulsions et pouvoir en tirer en tirer le meilleur je vais mettre le micro comme ça en tirer le meilleur comment ben voir en quels sens ça se dirige et comment ce qu'il faut faire cette vidéo est là pour vous expliquer un peu les turbos parce que j'ai quelque chose qu'un produit de quel j'ai beaucoup parlé cette semaine on m'a beaucoup demandé qu'est ce que c'est les turbos comment je vais vous expliquer un peu ça aujourd'hui on va voir un peu qu'est ce qu'on a eu dans le portefeuille qu'est ce qui a fonctionné qu'est ce qui n'a pas bien fonctionné alors cette semaine pour ceux qui sont dans le coaching et bien je renvoyer une action uniquement une action qu'il fallait prendre à laquelle il fallait s'intéresser et elle a très très bien marché on va la voir sur graphique également et je vais vous dévoiler ici quelle est ma stratégie pour les mois à venir avec cette histoire de couronne a vu coronavirus voilà qui est en effet je pense une très très belle opportunité alors on va passer ensemble hop voilà on est parti donc les perspectives pour la semaine après le 7 mars 7 mars aujourd'hui sami 7 mars on verra qu'il pourra qu'est ce qui pourra se passer dans les prochaines semaines donc analyse qui se fera bien sûr avec le prorine time tout d'abord l'information sur les risques parce que vous savez le marché comporte des risques d'appareil n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs c'est à vous même à évaluer vos propres risques ce que je raconte ici n'est pas des conseils pour vos opérations ce que je vous conseille c'est d'utiliser des comptes démo afin de tester vos stratégies avant de passer bien sûr en live directement parce qu'encore cette semaine sur le groupe facebook où il ya plus de 4500 membres maintenant je vous remercie merci thierry de me dire que le son est bon parce que c'est vrai qu'on a rencontré parfois des difficultés mais je crois que j'ai identifié le problème c'est à dire que je suis dans mon bureau en wifi et forcément quand j'ai mes trois filles qui sont soit sur netflix soit sur leur ordinateur et bien ça pompe un peu fort la connexion donc j'espère que cette fois ci on n'aura pas de souci avec ça donc je continue voilà utiliser les comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies alors pour ceux qui connaissent pas ou qui sont nouveaux inscrits dans le coaching et bien voilà comment ça fonctionne donc on fait l'analyse des tendances et des retournements on utilise des outils dans le graphique des outils en dehors du graphique à chaque séance normalement il ya une petite partie où je fais une formation théorique ici pour l'instant ben je suis plutôt en train de faire en fonction de vos demandes cette fois ci on parlera des turbos et l'analyse technique on en fera un petit peu plus loin voici tout ce qui est prévu de voir ensemble sur une année donc les bougies japonaises les bandes de boeinger les moyennes mobiles les canaux de tendance les fourchers d'androusse macd rsi obv calculs d'objectifs technique en miroir figure chartiste les cinq grâles c'est à dire la tendance le démarrage la vérification via les indicateurs ah ben salut leader je suis bien content que tu sois hélas ça fait super plaisir alors les sorties de traits de son objectif soit sur stop loss et sortis très tôt que j'ai mis deux fois mise en place des listes pour real time et trouver les bonnes actions par screening ça c'est tout ce qu'on doit voir sur une année de formation maintenant aujourd'hui on va pas parler de ça on va parler bien sûr voilà la stratégie face au coronavirus qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on doit faire les gens sont un peu perdus je vois tout et je lis tout les gens qui veulent tout acheter des gens qui veulent tout vendre moi même cette semaine au travail ben vous savez je suis je suis on va dire je suis conseiller financier pour les investisseurs dans ma banque et j'ai eu plein de coups de fil de gens qui voulaient tout liquider et s'enfuir donc par rapport à ça il ya deux stratégies c'est soit on a déjà tout liquidé il ya bien qu'un jour comme ça on n'a pas la perte et ensuite on pourra réinvestir progressivement ça c'était la première première chose à faire mais ça c'est déjà passé je veux dire comme opportunité et la deuxième chose à faire ben c'est courber le dos attendre six mois que ça passe et ça va revenir dans les années futures mais ça c'est pas quand on est investi sur le long terme avec des outils tels des fonds de placement ouverts alors sinon pour moi voici mon avis à moi sur la stratégie qu'il faut adopter par rapport au coronavirus maintenant chacun a sa propre petite idée là dessus alors la première phase c'est quoi c'est la vente panique sur expansion virale et ça on était en plein dedans depuis quinze jours donc moi mes stop loss ils ont quasiment tous sautés qu'est ce qu'il faut faire maintenant on n'achète plus aucune action on fait plus rien du tout ça sert plus à rien d'acheter des actions maintenant par contre on peut jouer avec des turbos sur l'or ou alors on fait des shorts sur indices c'est ce que j'ai fait cette semaine qui m'a permis de augmenter mon capital de 4,5% rien que sur cette semaine donc c'est quelque chose qui comme marche quand même pas mal alors la deuxième phase qui arrivera à mon avis courant du mois d'avril ben ce seront j'ai marqué les chiffres du troisième trimestre maintenant c'est les chiffres du premier trimestre qui vont être pourris alors là qu'est ce qu'on doit faire on doit surveiller notre liste de valeurs la liste dont on a parlé la semaine dernière j'en reparlerai un petit peu on adopte toujours des stratégies soit sur l'or soit sur des shorts sur indices ça c'est toujours des stratégies qu'il faudra mettre en place même à partir de la publication des chiffres du premier trimestre et voilà on aura le temps pour ceux qui me suivent de pouvoir se former sur la technique d'analyse des impulsions même si on va certainement pas acheter des valeurs sauf mise à part une comme ça a été le cas cette semaine qui a vraiment explosé à la hausse on en reparlera plus tard mais sinon moi je compte plus vraiment faire ni de stock picking ni de swing trading pour les prochains mois je vais travailler uniquement avec des shorts ou bien avec des valorisations sur l'or et bien sûr surveiller les potentiels points à voir la troisième phase de coronavirus qui arrivera mon avis au mois de juillet là on aura les chiffres du deuxième trimestre qui seront aussi pourri ça c'est clair et net ce sera aussi pourri les chiffres du deuxième trimestre on n'en va pas s'en sortir après un mois ça va durer au moins six mois sept mois six heures de coronavirus alors qu'est ce qu'on fait dans la tendance cette troisième phase et bien on continue à surveiller nos valeurs et on commence à chercher des points d'entrée parce que à partir du 3 du la fin du deuxième trimestre on pourra commencer à chercher des points d'entrée sur les valeurs qui nous intéressent et je vais en parler encore un petit peu par après pour commencer à construire des positions pour le futur parce que ce coronavirus qui n'est qu'une grippe ne va pas durer non plus pendant cinq ans ça c'est clair et net également et la quatrième phrase c'est la quatrième et dernière phase que moi j'estime dans ce cycle du coronavirus ce sera un retour à la normale économique et les élections américaines où moi je suis vraiment convaincu que ce sera un retour de donald trump alors on pense ce qu'on veut donald trump au niveau humain au niveau misogynie au niveau racisme tout ce que vous voulez moi c'est tout ça ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est de voir les choses qu'il a mis en place et qui au niveau économique mais on peut pas nier que ça a quand même très bien fonctionné et je pense que l'électorat américain qui n'est pas le peuple ça on sait comment fonctionnent des élections américaines mais un voit ça aussi je pense que on rendra un nouveau mandat à donald trump pour qu'il puisse une nouvelle fois relancer l'économie et donc dans cette quatrième phase qu'est ce qu'on fera mais on renforcera les positions sur les valeurs qu'on a choisi et on repart pour faire du stock picking sur tout ce qui bouge mais ça ce sera à mon avis pas avant la fin de l'année d'ici là d'ici là qu'est ce qu'on fait on short les indices on achète de l'or et je vais vous montrer un peu comment moi je travaille avec ça alors la liste que j'avais choisi je vous ai parlé la semaine dernière sa liste avec des points d'entrée qui sont à viser de manière générale si vous avez des grosses valeurs sur laquelle vous voulez entrer vous pouvez viser la moyenne mobile sans période hebdomadaire parce qu'on a fort accéléré en 2019 la moyenne mobile sans période hebdomadaire n'a pas encore n'est pas encore cette courbe exponentielle heureusement d'ailleurs et je pense que tous les cours vont revenir sur la moyenne mobile sans hebdomadaire alors il ya déjà des valeurs qui sont déjà revenus mais d'autres valeurs qui n'y sont pas encore ici vous ai mis une liste de valeurs que moi je vais surveiller pour me construire un portefeuille solide de moyen terme c'est à dire du apple apple j'en achèterai pas tant que ça retourne pas vers les 223 dollars ensuite entre parenthèses vous ai marqué qu'elle est quel sera le pourcentage de gains si apple retourne à sa plus haute valeur de 2019 de 2020 pardon donc la dernière valeur avant le début de la crise coronavirus donc apple si j'achète vers 223 et qu'elle remonte qu'elle ferait une recovery par rapport à son point d'entrée et bien je gagnerai 43% du danone aussi que j'achète commencerai à acheter autour de 59 52 euros l'acide il fera plus 47% du tesla qui avait complètement explosé début 2020 eh bien moi j'attendrai un retour sur les 500 dollars pour pouvoir commencer à en acheter donc je vous ai montré la semaine dernière souvenez vous la vidéo j'avais utilisé manière générale les retracements de fibonacci et on vit toujours la zone plus ou moins entre 5 les 50 % de retracements de fibonacci de la dernière impulsion ce qui nous donne les valeurs que je suis en train de vous citer sur amazon eh bien on a un point d'entrée qui commence à être intéressant entre 1560 et 1420 dollars on commence à construire des positions à ce niveau là avec un potentiel de plus 42% quand on reviendra à la normale google point d'entrée entre 1200 et 1000 dollars plus 38% si on revient à la normale toutes ces valeurs là vous connaissez maintenant adefica qui est une valeur belge et qui moi m'intéresse parce que c'est une valeur qui est principalement axé en europe sur des maisons de repos et on sait bien vieillissement de la population de plus en plus de gens qui ont besoin de soins toutes ces choses là donc adefica est une des sociétés qui profite vraiment de ça qui avait commencé à bien explosé aussi en 2019 2020 mais bon malheureusement maintenant comme toutes les valeurs et c'est ça l'impact du coronavirus et ça va faire tomber tout et n'importe quoi il ya même plus de considération qui est faite par rapport à l'analyse d'une valeur en particulier non il ya tout qui chute les opportunités vont être partout adefica pour moi point d'entrée entre 89 et 100 euros avec un potentiel de plus 35% quand on reprendra la normale umicor qui est une société belge également à laquelle je crois fort une société qui travaille dans le recyclage principalement des batteries et on sait bien que dans l'avenir les batteries que ce soit les batteries de voitures ou les batteries même qui vont être mises en place dans les maisons pour les panneaux photovoltaïques faudra les recycler et c'est umicor qui est numéro 1 européen là dedans mais ils sont aussi en train de se prendre une calotte pour l'instant point d'entrée intéressant vers les 30 euros et si on remonte à au point maximal de 2020 on pourra gagner 77% sur umicor umicor qui est bien corrélé avec tesla et vous pouvez aisément comprendre pourquoi par rapport au recyclage de batteries et air liquide qui est une action aussi qui manière générale augmente à assez bien dans les bonnes phases économiques et bien point d'entrée vers 112 et 105 euros donc avec un potentiel de 31% lorsqu'on pourra remonter voilà pour cette petite présentation on va passer maintenant dans le plus pratique petit tout c'est pas le corona je vous rassure alors avant de passer à ça de quoi je vais vous parler on va on va parler un petit peu des turbos donc les turbos moi cette semaine qu'est ce que j'ai fait ben j'ai un turbo sur l'or que j'ai déjà depuis la semaine dernière donc je l'ai gardé toute cette semaine je le garde encore pour la semaine prochaine je vais vous présenter c'est un turbo or de chez bnp paribas voilà qui est ici il s'appelle gold 1498 tl open bay alors on me demande qu'est ce que ça veut dire tout ça ben gold vous avez compris c'est le gold 1498 ça c'est la barrière désactivante ça veut dire quoi ça veut dire que si l'or qui est coté en dollars de manière générale chute en dessous de 1498 mon turbo il s'arrête tl ça veut dire quoi traqueur long donc c'est pour les valeurs qui augmentent à la hausse donc c'est pas un traqueur short c'est un traqueur long donc c'est je profite de la hausse de l'actif qui ici est le gold ensuite open bay ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas de date limite et qu'il est toujours ouvert alors les spécifications ben ici vous voyez pour l'instant il cote 1750 moi je l'ai acheté à je ne sais plus 13 quelque chose donc j'ai déjà un bel effet qui se met en ma faveur donc vous avez ici le code is in c'est assez facile et les cotés en hollande c'est un turbo long comme je vous ai dit donc ça veut dire que vous profitez de l'augmentation à la hausse alors parité c'est ici vous voyez l'effet de levier donc l'effet de fil et x 10 ça veut dire quoi ça veut dire que si mon turbo mon or mon sous-jacent qui est l'or ici augmente de 1% mon turbo augmente de 10% alors attention avec cet effet de levier pourquoi parce que ça veut dire que si l'or baisse de 10% mais votre turbo il baisse de 100% vous n'avez plus rien c'est ça qu'il faut faire attention alors malgré tout la barrière des activantes est un petit peu au dessus du prix d'exercice ça veut dire quoi c'est le prix d'exercice c'est le prix zéro votre turbo ne vaut plus rien et donc ici la barrière des activantes c'est 1498 le prix d'exercice est à 1470 ça veut dire quoi ça veut dire que quand votre turbo aura touché 1498 et bien vous serez remboursé une petite partie de votre turbo mais vous n'attendez pas à grand chose vous récupérez peut-être 10% de la valeur initiale donc ça vous avez vraiment perdre un maximum avec ce type de produit alors comment ce qu'on fait pour trouver un turbo là je sais pas si des gens alors Thierry franchement je sais pas si tout ça rentre dans le PEA ça on pourra demander sur le groupe facebook parce que moi je vous avoue que la fiscalité française et le fonctionnement du PEA je ne connais pas beaucoup donc je pense qu'il faudra poser la question de manière ouverte sur sur le groupe facebook on fera ça tout à l'heure et comme ça on verra les réponses qui vont affluer parce que sur le groupe facebook où il y a presque 5000 personnes maintenant d'ailleurs je vous remercie à tous de suivre ça de manière attentive mais il y a quand même beaucoup de français qui pourront répondre à cette question alors comment trouver les bons turbos et bien forcément pour trouver le bon turbo il faut trouver la bonne zone allez je veux dire le bon support en dessous duquel vous pensez la valeur ne va pas aller et ça ça passe par l'analyse technique c'est ce qu'on fait un peu ensemble toutes les semaines maintenant pour choisir votre turbo moi j'utilise des turbos de chez ING donc la page ici vous voyez l'adresse ouais vous la voyez c'est ingturbo.fr et là vous avez produits et vous avez tous des produits de chez ING turbo alors il y a quelques actions françaises c'est pas ça qui m'intéresse le plus il y a quelques matières premières mais il y a surtout des indices comme le CAC 40 le Nasdaq le SP500 le DAX le Bel 20 si vous voulez également l'or l'argent très intéressant le platine aussi qui a bien explosé et quelques devises comme vous voyez l'euro dollar alors le CAC 40 au hasard je clique sur le CAC 40 voilà je tombe sur une page où on me dit le CAC 40 a perdu 2,72% cette journée de vendredi j'ai ce qui s'est passé dans la journée de vendredi pour le CAC 40 ok et ici en dessous j'ai tous les turbos alors deux types de turbos les turbos call et les turbos put les turbos call c'est quoi ? c'est les turbos que vous devez acheter si vous pensez que le CAC 40 va monter et les turbos put ce sont les turbos que vous devez acheter si vous pensez que le CAC 40 va baisser alors à chaque fois vous devez choisir la barrière désactivante ici pour exemple le turbo call turbo best call 5105 mais ça veut dire que vous pensez que le CAC 40 va monter mais s'il arrive à 5105 votre turbo il ne vaut plus rien ou en tout cas quasiment plus rien comme faire l'explication que j'ai donné juste un peu avant sur le turbo gold ici ben voilà je clique dessus qu'est-ce que je vois ? avec ce turbo comme c'est un turbo call normalement c'est un turbo qui doit augmenter quand le CAC 40 augmente ben le CAC 40 a perdu 2,72% l'effet de levier de 81 ben ici mon turbo a perdu depuis l'ouverture plus de 68% ok ? vous comprenez ? et la barrière désactivante est à 5105 et le CAC 40 est à combien ? 5143 donc on est tout proche de désactiver ce turbo qui va bientôt tomber allo ? c'est vraiment pas ce genre de produit que vous pouvez prendre au contraire alors qu'est-ce que j'avais pris moi comme turbo de la semaine ? j'avais pris celui-là je vais vous le montrer voilà turbo que j'ai vendu vendredi je l'ai acheté je ne sais plus quand j'ai envoyé un mail à la liste de membres je l'ai acheté je pense que c'était mercredi je l'ai acheté mercredi ou jeudi je ne sais plus je crois que c'est jeudi je l'ai acheté jeudi un turbo qui avait une barrière désactivante à 6108 points donc on était bien bien haut effet de levier qui était à 10 mais au fur et à mesure qu'on se rapproche enfin qu'on descend forcément l'effet de levier diminue donc on a un effet de levier qui est très très fausse on est proche de la barrière désactivante et plus on s'éloigne de la barrière désactivante plus l'effet de levier diminue mais ce turbo a quand même gagné plus de 16% dans la journée de vendredi et avait gagné plus de 50% dans la journée de jeudi donc voilà ce genre de produit qui a fortement évolué vous voyez au départ de la journée il était coté 982 et en fin de journée il est coté plus de 10 donc une très bonne évolution pour ce turbo alors même chose dans les explications techniques vous avez ici le code easing que vous pouvez utiliser pour mettre dans votre broker donc moi je suis chez BigBank ou chez Kittray donc j'utilise je copy-colle ce numéro là je le mets dans mon broker et il me le retrouve c'est l'explication de ce turbo turbo pèse put 6108 sur KK40 donc l'indice sous-jacent c'est KK40 un put ça veut dire quoi ? que je vise la pèse de l'indice et ma barrière désactivante est à 6108 points effet de levier les heures de cotation de 8h à 22h sur le romanect de 8h à 18h30 donc vous pouvez comment dire acheter ou vendre entre ces heures là le coût de financement c'est ce que vous devez payer pour financer le turbo 3,26% plus vos frais de broker mais ça marche quand même très très bien moi ce que j'ai fait cette semaine je vous ai dit j'ai acheté une action celle que je vous ai envoyée et on va en avoir parlé j'ai toujours mon turbo gold qui produit son effet et j'ai fait un turbo short KK40 sur deux jours et j'avais choisi une barrière désactivante donc c'était assez élevé comme ça j'étais sûr de mon coup alors comment ça s'est passé le jeudi matin je me lève comme tous les jours 6h du matin je regarde les indices asiatiques les indices asiatiques qui étaient un petit peu d'envers mais pas énormes alors par contre je vois les futurs américains qui sont cotés 24 sur 24 vous le savez je vois les futurs américains ils sont à moins 2,5 ok je me dis tiens on a déjà une discordance entre la performance asiatique et l'indice américain le futur américain qui est à moins 2,5 je regarde l'ouverture du CAC 40 jeudi le CAC 40 a ouvert à plus 1% alors je me dis là on a vraiment un gros souci le CAC 40 ouvre à plus 1 les indices futurs américains sont à moins 2,5 il y en a un qui va rattraper l'eau l'autre et à tous les coups c'est plutôt les européens qui rattrapent les américains donc qu'est-ce que j'ai fait dès l'ouverture jeudi matin j'ai acheté ce turbo j'ai acheté un petit paquet je ne fais jamais des grosses lignes sur les turbos parce que c'est toujours très très volatil j'ai acheté un petit paquet de turbos et j'ai fait que attendre et vendredi vers 16h je me dis ok c'est bon j'ai pris mon pourcentage j'étais à plus de 50% je vends voilà ça c'est la stratégie que vous devez adopter maintenant on est dans cette phase où il y a des ventes paniques sur toutes les actions les indices sont en train de chuter on va essayer de trouver les points à voir ensemble et vous devez utiliser ce genre de produit je vous enverrai des mails à chaque fois que moi je détecte une opportunité ou vous me posez la question s'il y a un sous-jacent qui vous plaît de voir si vous choisissez la bonne barrière désactivante il n'y a pas de problème on fera ça ensemble donc j'espère pour vous que maintenant c'est un peu plus clair cette histoire de turbo important à voir donc ce sont les barrières désactivantes il n'y a pas d'échéance dans le temps on n'est pas du tout dans des je sais quidère qui est présent lui utilise plutôt des warrants ou des choses comme ça avec des dates moi je n'aime pas trop qu'il y a des dates de désactivation ici on n'a pas de désactivation pardon c'est plutôt des barrières désactivantes alors si vous voulez faire un calcul alors comment je fais encore un calculateur il est ici vous vous dites ici bon voilà le CAC 40 est à 5143 points vous avez acheté je ne sais pas moi 100 turbo ok vous avez acheté 100 et vous espérez que le CAC 40 tombe à 5000 et vous estimez que ça peut se passer en 5 jours donc vous espérez que le CAC 40 tombe à 5000 en une semaine vous avez 100 turbo vous faites appuyer sur calcul et ça vous calcule quel sera pour vos 100 turbo le pourcentage que vous allez prendre et le bénéfice que vous allez avoir voilà un calculateur assez facile à utiliser donc entre 5143 et 5000 points il y a 2,8% de différence voilà ça perd 143 la valeur de turbo partera de 10.01 à 11.41 vous gagnerez donc 14% par turbo fois 100 et bien vous avez 140 euros ça c'est le moyen de pouvoir calculer vos objectifs parce que voilà vos objectifs vous allez vous calculer sur le graphique ici moi je visais 5200 vendredi donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis 5200 ici et ça m'a noté la valeur que le turbo aurait quand le cac était à 5200 donc ensuite je vais sur ma plateforme et je mets un ordre de vente limite à la valeur du turbo ici voilà si je vise lundi j'achète le turbo je vise 5000 points et bien donc chez mon broker je dis voilà il faut vendre mes turbos quand ils sont à 11.41 et je sais que ça correspondra au niveau des 5000 points si vous avez encore des questions par rapport au turbo n'hésitez pas à me les envoyer par mail je vous répondrai chacun à votre tour j'espère qu'au moins c'est un peu plus clair pour vous ces histoires de turbo alors passons maintenant aux valeurs et aux indices et toutes ces choses là qui sont en train de s'en prendre plein alors d'abord je vais aller vous retrouver quelle était la valeur qu'on a les valeurs voilà ici je dois faire ça vous n'avez plus rien à l'écran c'est normal attention ça c'est moi c'est pas ça où est-ce qu'il est mon graph voilà alors qu'est-ce qu'il nous reste encore en portefeuille en hebdomadaire on a toujours du Alibaba le stop loss est ici il n'a toujours pas été touché on a toujours du Iliad stop loss est ici semaine verte toujours pas été touché on a du Iliad Iliad le stop loss est ici semaine légèrement verte on va dire on n'a pas été touché et on a toujours bel et bien du Virgin Galactique avec un stop loss qui est là aux alentours des 14 on n'a toujours pas été touché donc ce sont les 4 valeurs qui nous restent dans notre listing Swing Trading dans le listing Stock Picking voilà l'alerte que je vous ai envoyé ça devait être ça devait être ça devait être ça devait être lundi non c'était pas lundi attendez je regarde non c'était je vous ai envoyé l'alerte mercredi matin alors mercredi matin en lisant sur le groupe Facebook où il y a en lisant sur le groupe Facebook et bien je lis quelqu'un qui nous annonce que Innovio enfin Enceptical qui est une société américaine aurait trouvé potentiellement un vaccin sur le coronavirus qui va peut-être rentrer en phase de test au mois d'avril et que donc forcément il y a un certain engouement qui se met sur cette valeur donc moi je vous envoie l'information mardi donc je vous vois cette information mardi soir je vous l'ai envoyé par mail mercredi matin je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont pris ou pas mais en tout cas voilà depuis cette alerte que je vous ai annoncé donc qu'est-ce qu'on fait moi j'achète toujours market donc le premier jour ici on l'a acheté on a perdu on n'a pas perdu ici on a perdu un tout petit peu on a tradé on a perdu moins 4% et aujourd'hui on est à plus 66% de rendement en deux jours alors vous je ne sais pas ce que vous voulez faire mais moi j'ai tout liquidé vendredi quand je suis arrivé à 12% ici parce que c'était un objectif que je m'étais fixé pourquoi 12% ? parce que ça représentait 40% de rendement c'est excellent donc j'ai acheté mercredi matin j'ai rentré mon ordre de vente à 12% ça correspondait à un ancien niveau je pense les 12% c'est pour ça que j'avais fait ça les 12% ça correspondait ça correspondait à ce niveau aussi je pense voilà hop je vais essayer de tracer une petite ligne pourquoi j'avais choisi les 12% je me pose encore la question voilà j'avais estimé là qu'on avait un niveau assez solide et que je vendais au niveau des 12 et bien j'ai fait rentrer mon ordre voilà ça s'est fait en deux jours et moi je suis parti je ne sais pas vous vous faites ce que vous voulez mais si je prends mes indicateurs qu'est-ce que je vois mon RSI est vachement 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 dans le rouge il est à 91 mon OBV forcément ils vont être bons mais mon RSI il est à 91 ce qui veut dire que là on va consolider il n'y a pas moyen de faire autre chose dans la semaine à venir donc moi j'ai déjà liquidé ma position si vous vous avez encore la position en portefeuille je vous conseille franchement de penser à la liquider dès lundi et de prendre votre gros bénéfice et de ne pas demander votre reste parce que dans le marché actuellement ça peut aller dans tous les sens assez rapidement la volatilité est assez importante et donc moi j'essaye de ne pas rester exposé en tout cas en over week-end et liquider tout de suite donc voilà Inovio Pharmaceutical qui est la valeur que je vous ai envoyé mercredi a gagné plus de 60% en deux jours et ça c'est le genre de joli coup qu'on peut faire et bien Inovio moi je suis rentré à 9,17 et je suis sorti à 12 donc voilà j'ai fait un joli petit rendement ça plus mon turbo short cac je l'avais acheté à 6,65 je l'ai vendu à 9,13 également un joli rendement ce qui me permet d'augmenter mon capital de 4,5% uniquement sur cette semaine et uniquement avec vraiment des stratégies très très ciblées donc voilà les valeurs qui nous restent en portefeuille Inovio Pharmaceutical qui sera liquidée dès lundi si vous ne l'avez pas fait et les quelques valeurs qui nous restent dans notre stock picking dans notre swing trading pardon qui ne sont pas encore liquidées mais qui restent pour l'instant toujours en positif alors s'il n'y a pas de questions là-dessus je passe à l'analyse des indices et des matières premières alors commençons par le CAC 40 en unité hebdomadaire paf alors vous voyez bien c'est la grosse panique je vous avais dit que le CAC 40 reviendrait dans sa boîte ok que ça correspondait au 50% de retracement de cette impulsion il faut que je fâche quelque chose parce que je sais que je suis récupéré malheureusement ça fait partie des aléas donc je dois toujours marquer mon petit nom sur les graphes voilà il était marqué au-dessus ok donc je vous avais dit dans notre dernière vidéo il faut prendre cette impulsion mettre un retracement de FIBO et viser les 50% ou un retour sur la M100 bah le retour sur la M100 et les 50% c'est fait grosse ouverture des bandes de Bollinger on a enfoncé tous les supports le dernier support qui nous reste il est ici il est ici aux alentours des 4784 donc les 5000 points c'est vraiment une barrière psychologique qui n'aura aucun impact au niveau des indicateurs le RSI vous le voyez n'est toujours pas dans la zone de survente donc il y a encore de la place pour de la baisse il n'y a pas de problème le MACD va passer baissier donc on peut aisément se prendre des turboshorts pour la semaine prochaine alors maintenant la question c'est quelle barrière désactivante ok la barrière désactivante moi ce que je viserais c'est quelque chose qui est au dessus de la M100 en barrière désactivante ok je prendrais même pour être plus encore plus sécuritaire si vous voulez ne pas être trop agressif si c'est la première fois que vous utilisez des turbos vous prenez un turbo qui a une barrière désactivante au dessus de la M7 ou en tout cas en dehors de cette boîte donc un turbo à 5682 je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de disponible chez ING alors je vais essayer de vous remettre ok on est là sur le CAC alors c'est un turbo put qu'on va prendre bien sûr parce que c'est ça qui nous intéresse alors quelle valeur on a dit on a dit ici j'ai une petite fenêtre 5766 donc on va essayer de trouver un turbo avec une barrière désactivante au dessus de 5766 on cherche on cherche voilà ici on a un turbo barrière désactivante 5770 effet de levier 6,8 et voilà 5770 ça veut dire quoi c'est que donc moi je vise qu'est-ce que je vous ai dit qu'on visait attendez je reprends mon niveau on vise ici le fond aux alentours des 4770 4780 on va dire 4800 on va dire 4800 je prends mon calculateur je tape 4800 nombre de jours on va se donner la semaine nombre de turbo j'en sais rien on s'en fout je vais mettre 100 ça c'est vous qui voyez et on calcule donc si ces stratégies fonctionnent sur la semaine prochaine ce turbo prendra 44% ok donc on va rentrer au prix d'entrée de lundi ça on verra en fonction des variations qu'il y aura lundi aux alentours des 7,50 et le turbo atteindra une valeur de 10,92 quand le CAC 40 sera à 4800 points il aura encore perdu 6,7% sur la semaine ok à savoir que sur cette semaine le CAC 40 a perdu 3,22 et que la semaine passée il a perdu 11,94 on a encore un petit potentiel d'accélération sur le CAC 40 qui pourrait rejoindre comme je vous le dis les 4800 points et donc si vous achetez ce turbo là lundi matin qui est donc le turbo put 5770 sur CAC 40 vous avez le numéro easy in ici vous le recopiez vous le mettez chez votre broker et si le CAC atteint 4800 vous toucherez un rendement de 44% maintenant attention à l'effet inverse si le CAC 40 vient faire un pullback sur votre M100 la M100 pour l'instant est à 5 436 donc faites ce calcul là aussi 5 436 ici 5 436 si mon CAC remonte à 5 436 là vous perdrez 40% donc c'est un calcul à faire la M100 sera une barrière assez importante à refranchir à la hausse et c'est pas demain que ça va être fait cette retour à la hausse au dessus de la M100 donc ne vous inquiétez pas si à un moment vous voyez votre turbo qui a des grosses fluctuations là dessus moi je ne mets pas de stop loss ok j'ai une stratégie je m'y tiens si je gagne je gagne si je perds je perds et c'est pour ça que je fais des petites stratégies maintenant sur ce turbo là si le CAC va s'installer au dessus de la M100 en hebdomadaire je le liquiderai et je perdrai 50% de ma ligne voilà ça c'est le genre de stratégie qu'on peut mettre en place grâce à des turbos je reviens sur mon 440 j'espère que vous avez suivi les explications c'est pas celle là c'est celle là voilà ok donc la stratégie c'est laquelle c'est d'espérer que le CAC 40 poursuive sa baisse une troisième vague baissière aux alentours des 4780 4800 et on reviendra comme ça vous le voyez sur la zone de support ici zone de support qui dure depuis septembre 2001 même bien avant peut-être je retrouve hop je ne sais pas aller plus loin c'est pas grave donc ce gros canal de support qui nous tient depuis déjà de nombreuses années bien je vise un retour sur le support pour le CAC 40 ça c'est pour ma deuxième phase c'est à dire le début des mauvais chiffres trimestriels c'est pas encore ma troisième phase parce que je pense que le CAC 40 il va aller encore plus bas mais on n'y est pas on n'y est pas donc on va se choisir un petit turbo qui va viser les 4800 points sur le CAC et vous pouvez faire ça sur le SP500 vous pouvez faire ça sur le DAX vous pouvez faire ça sur l'or je vous surveille aussi le pétrole parce que le pétrole il ne va pas aller à zéro pour l'instant il a enfoncé sa barrière son support fort il est en train de passer en dessous des 50 dollars à un moment il va bien rebondir le pétrole et on sera là aussi avec nos turbos pour profiter de cette remontada et pour se faire un maximum de pognon c'est toujours ça qu'on va viser et on fera toujours ça sur quelques jours 4-5 jours maximum pas plus on ne va pas rester exposé pendant le week-end parce que pendant le week-end il peut arriver n'importe quoi et donc on ne restera pas exposé pendant le week-end il y a des petits turbos comme ça qu'on utilisera pendant 4-5 jours en faisant des petites lignes moi je fais toujours des petites lignes je fais des petites lignes à 1000 euros vous vous rendez compte quand même que sur une semaine vous faites une petite ligne à 1000 euros vous repartez avec 1500 si ça marche dans votre stratégie donc c'est quand même des rendements qui sont super intéressants mais je ne mets que des petites lignes parce que si je perds 500 euros je perds 500 euros j'espère que c'est clair pour tout le monde tout ce que je raconte parce que je m'emballe parfois un petit peu alors sur le DAX si vous voulez jouer le DAX la même stratégie même si le potentiel de baisse là sur le DAX il est un peu moins important alors si vous voulez jouer quelque chose à la baisse il faut toujours jouer le CAC c'est ce qui baisse le plus le DAX ici il reste un petit potentiel de 2,7% ou alors il prolongerait jusqu'au bas de son canal ici avec quand même un potentiel de 7% alors vous vous imaginez un potentiel de 7% vous faites levier x10 ça vous fait 70% dans la poche sur le SP500 le SP500 pour l'instant est en train de prendre support sur sa M100 donc là c'est un peu dangereux un peu touchy pour aller jouer le SP500 le CAC 40 il a déjà enfoncé sa M100 il est même en dessous il a fait un pullback il n'arrive pas à remonter mais le SP500 lui il reste là au niveau des indicateurs vous voyez que le RSI n'est pas encore accéléré en dessous des 40 et on sait bien pour ceux qui connaissent la technique pour ceux qui ne la connaissent pas on va l'expliquer plus tard dans les autres semaines mais le RSI n'est pas passé en dessous de 40 on n'est pas encore en phase d'accélération baissière sur le SP500 quand le SP500 passera en phase d'accélération baissière je vous ferai le signal et là on a un potentiel de baisse par rapport à la clôture de vendredi de 12% et vous prenez un petit levier x10 ça vous fait 120% gagner voilà c'est assez facile il suffit d'attendre le signal pour l'instant on ne fait rien pourquoi ? parce que vous connaissez ceux qui ont vu la leçon sur les bougies japonaises une grosse rouge un doji peut-être qu'on va avoir une grosse verte la semaine prochaine et qui donnera donc un signal d'étoile du matin avec un potentiel retour à la hausse même si ce n'est pas vraiment le sujet pour l'instant la hausse mais bon voilà on ne peut pas négliger les signaux techniques qu'on a devant les yeux sinon c'est comme ça qu'on se fait sortir du marché en pleurs donc ici pour l'instant pas encore d'accélération baissière sur le SP500 ça ne saurait tarder ça ne saurait tarder les amis quand les Etats-Unis seront bien infectés et qu'ils auront quelques morts pour le coronavirus la panique va s'en mêler l'action surprise de la Fed qui a eu cette semaine a mis tout le monde en panique pourquoi ? parce que si la Fed intervient de manière surprise c'est que vraiment la situation est très grave et donc les indices vont continuer à baisser ça c'est mon avis passons maintenant sur les matières premières alors la première matière première qui sont des prix pleins c'est celle-ci Petrol Brent et voilà vous voyez cette semaine on a enfoncé ce support support qui tenait depuis février 2016 la fourchette d'Androus on en est complètement sorti la semaine dernière déjà j'aurais déjà pu la supprimer alors ne vous inquiétez pas ceux qui ne connaissent pas les fourchettes d'Androus non plus et bien ce n'est pas grave on va en parler pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps alors belle impulsion baissière vous voyez on est en dessous des moyennes mobiles on est sorti des bandes de Bollinger tout pointe le nez vers le bas les indicateurs sont en train aussi d'accélérer vers le bas le MACD passe sous zéro et sous son signal voilà il est bien là-bas belle impulsion baissière le RSI il passe sous 40 on accélère aussi donc ça fait la tendance mauvaise le MACD sous zéro le RSI sous zéro le BV qui est en baissant qui s'abaisse et le signal graphique qui est là avec une étoile filante en dessous du support on a nos 5 éléments qui déterminent une impulsion ici en l'occurrence une impulsion baissière on a les 5 Graal les gars on peut y aller le pétrole il va encore baisser et il va baisser jusqu'où ? c'est maintenant qu'il faut faire nos calculs pour nos turbos alors on a 3 paliers premier palier ici ça va rapidement sauter ce palier à 44,4$ le pétrole deuxième palier ici à 33$ le pétrole dernier palier ici 25$ le pétrole voilà les 3 paliers que vous devez viser et pour accompagner cette baisse quoi de mieux qu'une fourchette de handrous tac tac et tac et voilà et il n'y a qu'à suivre l'évolution du pétrole qui sera au mois de mai aux alentours des 34$ voilà moi c'est comme ça que je vois les choses maintenant libre à vous de les voir autrement parce que bien sûr ça ne va pas se faire en une fois on aura potentiellement une accélération encore la semaine prochaine l'OPEP va s'emmêler pour prendre des décisions on aura un pullback qui reviendra vers la médiane et en même temps vers la M20 qui sera ici quelque part aux alentours du mois d'avril et après ben voilà la situation économique faisant que la consommation ne repart pas et bien voilà petit schéma potentiel d'accélération des prix du pétrole à la baisse en direction des 33$ vous pouvez jouer des turbos là dessus également ils sont disponibles chez ING je vais vous laisser un peu chercher mais enfin si quelqu'un a une question précise par rapport au turbo pétrole il peut me l'envoyer également par mail alors l'or l'or en dollars qui est une position que j'ai toujours en portefeuille parce que je la suis et je la suis comment je la suis grâce à ma fourchette de handrous voilà la semaine dernière j'ai un peu paniqué je vous avoue quand donc j'ai pris ce turbo la semaine dernière début de la non pas la semaine qui vient de passer il y a 15 jours j'ai pris ce turbo en voyant cette bougie ici qui confirmait l'accélération et la sortie du canal haussier du pétrole donc on va vers un nouveau canal haussier avec comme objectif les points hauts de 2011 aux alentours des 1788 et 1883 dollars donc ça c'est mon objectif haussier sur l'or donc panique la semaine dernière quand j'ai vu que malgré l'écroulement des indices l'or a perdu de sa valeur aussi alors maintenant l'explication je l'ai c'est quoi c'est qu'il y a eu beaucoup de hedge funds beaucoup de gestionnaires de fonds qui avaient des positions sur l'or et voyant leur VNI c'est à dire la valeur nominale de leur fonds en train de s'écrouler ils étaient en fort positif sur l'or et bien ils ont vendu des positions or pour compenser la perte qu'ils avaient sur les actions c'est ça qui a fait baisser l'or la semaine dernière cette action n'étant qu'un one shot c'est fait une fois après qu'est-ce qu'on fait on reprend des positions or pour se protéger et c'est ça qui a fait remonter l'or cette semaine de plus de 5% donc j'ai un peu paniqué la semaine dernière j'ai quand même pas clôturé mon turbo pourquoi ? parce que je suis resté dans ma fourchette de handrous mes bandes de Bollinger sont toujours en train de s'ouvrir j'ai une nouvelle clôture en dehors de ma bande de Bollinger et je vise gentiment les 1788 dollars sur mon turbo or voilà il n'y a qu'à suivre avec la technique fourchette de handrous je ne mets pas de stop je ne mets rien du tout ma barrière désactivante elle est où ? attendez je regarde ma barrière désactivante elle est à 1498 dollars ok 1498 c'est voilà c'est ici donc c'est comme si j'avais mon stop qui est là et pour l'instant moi je suis là je suis bien tranquille dans ma fourchette de handrous et ça monte et ça va encore monter parce que je vous ai donné la stratégie juste avant et ça va encore continuer l'or va monter également alors après alors qu'est-ce qu'on a aussi l'argent l'argent qui déçoit un petit peu je vous avoue voilà l'argent également a été victime de débouclage de position la semaine dernière et cette semaine l'argent ne progresse pas du tout je ne sais pas pourquoi il est peut-être simplement considéré comme une matière première industrielle et donc comme on sait bien les industries vont fonctionner au ralenti et bien ça ne va pas s'accélérer alors Thierry nous dit la Russie bloque tout par rapport au pétrole ça je suppose que c'est par rapport à ça que tu parles Thierry oui la Russie pour l'instant bloque tout et laisse descendre les prix parce que ce qu'ils veulent aussi la Russie c'est toutes des stratégies géopolitiques très très compliquées maintenant on est en train de jouer sur les prix du pétrole pour étouffer son adversaire aussi bien étouffer les émirats arabes uniques étouffer les états uniques étouffer toutes les grosses les grosses civilisations qui profitent bien du pétrole et la Russie qui est déjà sous le coup de plusieurs embargos internationaux assez importants et des pressions internationales assez importantes se dit que ici ben voilà on a essayé de l'avoir mais c'est plutôt elle qui va avoir le reste du monde avec les prix du pétrole qui sont en train de s'effondrer la Russie elle s'est écrite avec ça et ouais tout à fait oui derrière c'est exactement ce que j'expliquais les produits les verra short donc ce sont des turbo short donc c'est des produits également avec effet de levier avec effet de levier fixe ça c'est pas mal je connais pas encore ces produits là mais ici moi j'ai des effets de levier qui varient en fonction de si on s'éloigne ou si on s'approche des paris des activantes donc tu peux avoir un turbo qui a un effet de levier au départ de 17-18 et puis au fur et à mesure qu'il s'éloigne mais ton effet de levier diminue voilà mais bon ça reste toujours quand même assez intéressant donc je reviens ici rapidement sur mon argent en dollars US qui bouge pas qui reste dans sa boîte pour l'instant moi je suis pas intéressé d'acheter ce genre de truc je serais intéressé d'acheter s'il dépasse les 20 dollars parce que là on a un retour sur des niveaux presque 50 donc on aura un effet de levier assez conséquent et assez important pour l'instant voilà l'argent il bouge pas et je comprends pas trop pourquoi mais enfin bon c'est pas grave on a bien d'autres produits à pouvoir utiliser alors on a fait le pétrole on a fait l'or et l'argent qu'est-ce que je peux vous montrer ah oui le bitcoin parce que je sais qu'il y en a qui sont intéressés par ça les crypto machins le bitcoin USD qu'est-ce qu'il a fait cette semaine comment on réagit et bien voilà il a tenté de faire un rebond il n'est pas réussi même pas à rejoindre cette zone de résistance il a chuté la semaine dernière et ici il fait un léger rebond sur la M20 au niveau de mes indicateurs il est en phase de neutralité notre bitcoin pour l'instant pas vraiment de grosse accélération à attendre à surveiller ici vous voyez il est coincé entre M7 et M20 donc ça latéralise bande de Bollinger inférieure à plat M100 à plat Bollinger supérieure légèrement ouverte maintenant qu'on est coincé par ça on n'ira pas beaucoup plus loin peut-être un petit rebond en direction des 10 170 dollars sur le bitcoin je ne sais pas comment vous pouvez jouer ce produit là moi je ne le joue pas je ne l'aime pas enfin bon ce n'est pas mon trip je vous en parle parce que ça vous intéresse mais moi je ne suis pas sur ce genre de produit alors autre également chose qui peut faire l'objet de turbo moi je ne joue pas les forex je ne joue pas les CFD mais je joue uniquement des turbos et je sais qu'il y a également des turbos chez ING qui sont disponibles avec l'euro dollar alors moi je ne fais pas de pub pour ING parce que je ne travaille même pas chez ING je travaille chez AXA AXA ne fait pas de turbo AXA ne s'intéresse pas à ce genre de produit AXA fait uniquement des produits en fonds d'investissement et j'ai moi-même d'ailleurs je fais un petit aparté là-dessus parce que tous les débutants qui ont débarqué sur la page Facebook qu'est-ce que je leur ai dit si vous êtes débutant vous n'y connaissez rien ce n'est pas le moment de vous lancer dans l'achat à la vente d'actions encore moins de vous lancer dans l'achat à la vente de turbo c'est encore plus difficile moi ce que je vous conseille c'est de faire des plans d'investissement dans des fonds ouverts que ce soit chez AXA que ce soit chez ING que ce soit chez Belfu chez qui vous voulez chez Crédit Agricole enfin toutes les banques que vous avez et vous allez trouver votre banquier et vous dites voilà moi je voudrais investir 100 euros 200 euros 300 euros par mois et j'investis tout le temps dans un plan d'investissement et je vais avoir une moyenne à la baisse au fur et à mesure que les indices vont baisser et l'année prochaine quand tous ces indices remonteront j'aurai un point d'entrée qui sera très très bas j'aurai un portefeuille très diversifié grâce au fonds de placement et tout ça va remonter gentiment et vous prendrez du 5, 6, 7% sur 2 ans voilà ça c'est le plus facile quand on est débutant maintenant nous les gens qui sont ici on n'est pas des débutants on fait bien autre chose et par contre moi le bitcoin ça ne m'intéresse pas alors l'euro dollar je suis en train de m'écarter un peu partout l'euro dollar voilà très fort signal sur l'euro dollar cette semaine alors j'ai supprimé bon c'est pas grave je vais le remettre parce que je me fais se polier ouais je vous jure on récupère mes graphiques j'ai déjà vu ailleurs enfin bon alors euro dollar voilà action ici très belle figure que vous reconnaissez alors qui va me citer la figure qu'on a devant les yeux ici allez je vais vous faire travailler un petit peu sur le chat là qu'est-ce qu'on a comme figure ici assez facile à reconnaître allez je laisse 10 secondes le temps que vous ayez l'information je vais même vous l'entourer si vous ne voyez pas clair alors là ça devient vraiment trop facile alors je vais ça ici tac déplacer alors quelle est cette figure les amis quelle est cette figure j'attends la réponse allez on se dépêche on va pas passer la matinée ouais merci je savais que c'est toi qui avais trouvé c'est une étoile du matin et donc étoile du matin ça veut dire quoi c'est qu'on repart à la hausse alors voilà étoile du matin cette semaine encore une belle semaine haussière sur l'euro dollar d'autant qu'on sort du train de baissier qui a tenu depuis le mois de février 2018 on est sorti du train de baissier on est ici bloqué pour l'instant par la M100 les bandes de boinger sont ouvertes on va voir nos indicateurs le MACD recroise à la hausse mais pour l'instant est encore en dessous de zéro le RSI remonte mais pour l'instant est encore coincé en dessous de 60 donc c'est pas le moment d'aller prendre des positions sur l'euro dollar si vous voulez faire ça moi j'attendrai une semaine j'attendrai une semaine de voir si on arrive vraiment à s'installer au dessus de la M100 ensuite qu'est-ce que je fais comme d'habitude je prends mon retracement de FIBO voilà et je peux viser mes paliers 50% 38% 23% alors je peux mettre mon FIBO dans l'autre sens attendez il faut que je vérifie voilà donc 50% 61% quand on remonte et 100% ici donc dès qu'on a rafranchi la M100 vous pouvez commencer à penser à prendre des turbos sur l'euro dollar ou des positions haussières sur l'euro dollar avec les produits que vous voulez ouais Yves avait suivi aussi l'étoile du matin c'est bien les gars je suis content de voir que ce que je raconte parfois s'est retenu et donc voilà vous pourrez commencer à prendre des positions haussières sur l'euro dollar avec peut-être un potentiel de retour sur les 1,24 et j'ai lu que Deutsche Bank avait analysé je ne sais pas comment ils font leurs analyses mais bon ils ont prévu que l'euro dollar remonte jusqu'à 1,20 ça c'est la vision de Deutsche Bank sur la parité euro dollar retour sur les 1,20 donc voilà une grosse séance les gars je vous ai parlé de beaucoup de choses principalement des turbos je vous ai parlé de ma stratégie par rapport au coronavirus vous voyez qu'elle s'étale sur plusieurs mois avec des valeurs à surveiller donc vous pouvez revoir tout ça tranquillement sur la chaîne YouTube quand vous aurez le temps je suis content de voir qu'on était quand même un bon nombre de spectateurs aujourd'hui en live parce qu'en général le samedi matin les gens font autre chose on était plus d'une dizaine à un certain moment c'est sympa vous pouvez bien sûr si vous avez aimé cette vidéo vous mettez un petit pouce d'encouragement vous mettez un petit commentaire sympa vous parlez de moi à tous vos copains qui veulent faire de l'investissement parce qu'il y a vraiment des trucs sympas à faire oui la BCE jeudi l'euro dollar oui parce que la BCE forcément elle va essayer de contrer cet effet et c'est pour ça que je vous dis qu'il faudra attendre la semaine prochaine de voir si on arrive à s'installer au dessus de la M100 parce qu'en effet l'intervention de la BCE de jeudi va probablement faire un peu baisser la parité euro dollar et c'est pour ça que cette semaine on n'a pas réussi à franchir la M100 parce que la BCE on sait bien va intervenir et ne va pas se laisser faire par rapport à l'intervention surprise de la Fed donc c'est pour ça exactement Thierry que je disais attendons la semaine prochaine en clôture toujours des bougies hebdomadaires il faut attendre le vendredi soir pour les analyser ou même le samedi matin comme on fait ensemble et on verra si l'euro dollar franchit sa M100 malgré l'action de la BCE et comme ça on pourra peut-être faire des plans de trading également sur l'euro dollar vous voyez qu'il y a plein d'opportunités il y a plein de moyens de pouvoir gagner de l'argent grâce à cette crise de coronavirus il faut simplement mettre en place des stratégies être patient et surtout suivre ces stratégies ne pas se laisser emporter parce que vous entendez par les nouvelles que vous entendez sur la radio ou bien tout ce que vous lisez sur Facebook et autres en tout cas sur le groupe Bourse Facebook que je suis j'essaye de modérer un peu parfois les propos de certains mais bon voilà chacun a le droit de dire ce qu'il veut alors je vous présente le groupe Facebook voilà Bourse et Trading ce groupe s'appelle Bourse et Trading je vais encore devoir modérer cette semaine parce que voilà des gens qui disent renforcer du total à 38 dollars moi je trouve ça idiot renforcer maintenant du total à 38 dollars parce qu'il sera encore moins cher quand le pétrole sera à 35 donc c'est pas le moment d'acheter du total n'acheter rien du tout et si total plonge à 25 bah ouais tu m'étonnes donc n'acheter rien du tout le rendement attendu 7,12% ça veut rien dire du tout non plus le dividende annoncé de 72 le dividende sera proportionnel à la valorisation de total et la valorisation de total va encore baisser donc ce dividende va baisser aussi tous ces chiffres ne veulent rien dire ne succombez pas à toutes ces annonces c'est pas le moment d'acheter des actions c'est pas encore le moment je vous ai expliqué le pourquoi le comment ne faites pas ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux posez vos stratégies réfléchissez avant d'agir et vous allez sortir gagnant de cette crise qui est une formidable opportunité qui est une opportunité que j'ai raté il y a 10 ans avec les subprimes parce que c'était au moment où je commençais à faire du trading et je me suis pris tout ça en pleine tête mais si vous êtes un homme intelligent vous ne prenez pas deux fois la même calotte et si vous prenez deux fois la même calotte c'est qu'il faut arrêter le trading ouais ça oui d'ailleurs je sais l'évolution des grandes banques sont en train de s'écrouler c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas acheter et on a déjà longtemps parlé entre nous deux de l'évolution de Deutsche Bank tu connais mon avis sur Deutsche Bank je pense que Deutsche Bank va à la faillite et qu'on essaie de soutenir parce que c'est les plus grosses banques européennes mais Deutsche Bank graphiquement ils sont en faillite ils sont en faillite depuis 2016 Deutsche Bank ça vivote pour l'instant mais voilà on s'en va vers des trucs assez graves c'est pour ça que je vous dis n'achetez pas des actions pour le moyen long terme maintenant c'est pas le moment c'est pas du tout le moment achetez des turbos que vous gardez pendant 4-5 jours maximum récupérez votre argent au plus possible ne laissez pas votre argent dans le marché parce que s'il se passe une catastrophe comme GreenGero est en train de nous parler vous serez tous balayés donc n'achetez pas d'actions même si on vous dit que du total n'est pas cher même si on vous dit que si que ça c'est pas le moment de se placer pour du moyen long terme sur des actions ici dans le groupe bourse on est pour l'instant blub blub où est-ce qu'ils sont les gens voilà on approche des 5000 membres et tout le monde est libre de venir annoncer ce qu'il veut voilà ici on a Serge qui nous dit qu'il faut acheter du total bon suivez-le ou suivez-le pas vous faites ce que vous voulez on a ici voilà quelqu'un qui nous dit je veux investir 150 000 euros en bourse qu'est-ce que je peux faire comment je peux faire ok c'est génial voilà tu peux acheter du micro du technique du harcelor enfin vraiment plein plein de choses un petit conseil pour les débutants nous sommes dans un moment historique seulement les gros requins ils peuvent survivre cette période attendez que cette crise passe et vous pouvez commencer à jouer ça c'est en effet quelqu'un qui a un petit peu compris qu'est-ce qu'il faut faire donc moi tout ça tous ces commentaires là j'essaie de les modérer j'essaie de mettre mon avis vous voyez qu'ici après la clôture de cette vidéo je dois aller modérer 12 publications accepter encore 50 personnes ce qui va faire qu'on va dépasser les 5000 membres merci à tous pour suivre ça et c'est un endroit où vous pouvez librement venir dire ce que vous pensez du marché ah voilà cette vidéo a duré presque une heure beaucoup de choses à dire on a parlé stratégie je vais vous expliquer ce que moi j'allais faire dans les semaines et les mois à venir libre à vous de me suivre si vous faites partie du coaching vous allez recevoir les infos dans vos mails par rapport à Turbo et par rapport aux choses que moi je fais on est encore en tête des beaux coups comme on a eu cette semaine avec Inovio où je rappelle on a pris presque 40% en 3 jours donc des petits coups comme ça je vous les enverrai mais je pense pas que la liste swing trading va se remplir de si tôt je vous ai expliqué le pourquoi et le comment donc si vous avez des idées des questions n'hésitez pas à me revenir par mail si vous avez aimé cette vidéo vous mettez un petit pouce et si vous voulez faire du coaching ah bien vous venez ici allez je me permets de me faire un petit peu de pub c'est la fin de la vidéo ceux qui ça n'intéresse pas ils peuvent se barrer et bien je fais des formations où je vous apprends comment lire les graphiques comment choisir vos barrières désactivantes comment calculer des objectifs toutes ces choses là et vous avez plusieurs possibilités soit uniquement le coaching donc je vous envoie les signaux par mail c'est uniquement ça la formation privée théorique plus le live trading et les concours ben ça c'est les vidéos de formation qu'on fait ensemble les samedis matin où je vous apprends les bougies japonais je vous apprends les fourchettes de Andrews je vous apprends les bandes de Bollinger je vous apprends tout au fur et à mesure des semaines qui passent et ça dure pendant un an alors si vous voulez vraiment être encore plus actif et encore plus formé c'est la formation privée complète où là on a une dizaine d'heures de formation ensemble rien qu'à deux et je vous apprends comment moi je fais après libre à vous de l'appliquer ou pas et blub 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 qu'est-ce que j'ai ici les formations ah oui non pardon j'ai raconté n'importe quoi la formation privée c'est uniquement la formation théorique sans le coaching et ici la formation publique c'est les petites formations qu'on fait les samedis matin plus le coaching 12 mois donc vous avez tout ça pour vous former si ça ne vous intéresse pas ça ne vous intéresse pas si vous avez des informations à me demander n'hésitez pas à me les demander via mail via Facebook ou via le site parce qu'il y a une zone de contact voilà je vous remercie tous je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau bilan de l'évolution des marchés et en attendant ne faites pas de bêtises et n'achetez pas tout ce qui passe en pensant que c'est un prix intéressant parce que les prix ne sont pas encore assez bas voilà merci pour vos petits pouces d'encouragement et je vous dis donc à la semaine prochaine ciao ciao